Serena Williams, légende du tennis mondial, s'est heurtée à une situation inattendue lors de son séjour à Paris. L'ex-championne a été refusée à l'entrée du prestigieux rooftop de l'Hôtel Peninsula, un incident qu'elle n'a pas manqué de partager sur les réseaux sociaux, suscitant une vague de réactions contrastées. Dans un poste émotionnel, Williams a déclaré avoir été privée de tables visiblement libres sur le rooftop, malgré la présence de ses enfants. « Des tables étaient disponibles dans les meilleurs coins, mais nous étions bizarrement confinés à des zones moins attrayantes », a-t-elle exprimé, marquant son agacement. La réponse de l'hôtel ne s'est pas fait attendre. Le Peninsula a présenté ses excuses pour le malentendu, tout en clarifiant la situation. Le rooftop était complet et les tables vues par Serena faisaient partie de l'Oiseau Blanc, le restaurant de l'Hôtel, également au complet. « Nous sommes honorés de vous accueillir et espérons avoir le plaisir de le faire à nouveau », a conclu l'établissement dans un communiqué. Cependant, la réaction des internautes a été mitigée. Si nombreux sont ceux qui ont soutenu Williams, reconnaissant la frustration que peut engendrer une telle situation, d'autres l'ont critiqué pour ce qu'ils perçoivent comme un caprice de célébrité. « Pourquoi ne pas simplement accepter que parfois, même les stars doivent attendre », interroge un internaute. La polémique a également été alimentée par des commentaires soulignant les pratiques des restaurants parisiens, où les réservations sont souvent faites à capacité maximale, sans possibilité de changer de table en cours de soirée. « À Paris, une table réservée à 20 heures reste inoccupée à 19 heures, même si le restaurant semble vide », explique un autre utilisateur. Cette mésaventure souligne les défis que peuvent rencontrer même les personnalités les plus célèbres lorsqu'elles sont confrontées aux règles rigides de l'hospitalité haut de gamme. Elle invite à une réflexion sur les attentes en matière de service et le traitement des VIP dans les lieux prestigieux. Le débat continue de faire rage sur les réseaux sociaux, reflétant les diverses opinions sur la notion de privilèges et l'égalité d'accès aux services de luxe. Merci.